A l'EPAD, la vie active de Sailly sur la Lys, l'accent est mis sur le bien-être et l'autonomie des résidents. Des travaux de réhabilitation ont commencé dans la structure et permettront d'avoir des espaces de vie plus adaptés aux personnes âgées. Ces travaux de réhabilitation sont visibles dès l'entrée en chambre. Nous avons souhaité répondre à la charte des libertés d'aller et venir. Notre souci initial, c'est l'accès des résidents à la chambre. Nous avons souhaité développer avec des sociétés ce système. Ce système, c'est tout simplement une poignée connectée et une reconnaissance faciale. Ce coffret va être percé à trois endroits. Cette caméra va donc être amovible, va pouvoir monter ou descendre en fonction de la situation de la personne. Au final, ce que nous venons de valider, c'est l'utilisation de la clé qui restera opérationnelle, l'utilisation du badge qui va être installé et l'utilisation de la caméra. Les trois dispositifs dont l'installation globale de la structure, c'est ce qui sera mis en place. L'intérieur des chambres, lui aussi, a été réfléchi afin de permettre une autonomie maximale. Le résident, dès ses premiers pas au sol, a déjà un chemin lumineux qui se met en marche. A partir de là, le résident peut s'orienter vers la salle de bain, qui est aussi avec une détection automatique lumineuse. L'axe d'amélioration de la salle de bain était une priorité. C'est-à-dire que sur ce genre de matériel, ce qui avait été recherché, c'est la hauteur du siège. Le toilette est réglable en hauteur. C'est avec cette manivelle ici. On peut très bien baisser le toilette, comme on peut très bien le remonter. En deuxième lieu, les manques supérieures peuvent aussi jouer un rôle sur l'autonomie. Et de là, nous avons ces bras qui sont réglables. Ce genre de matériel permet de faire un réglage en fonction de « je suis en fauteuil » ou « je suis sur mes deux jambes et j'ai besoin de redresser un petit peu ». On a été jusqu'au détail d'aller chercher des poignées creusées, simplement pour pouvoir bien se tenir et non pas avoir de l'émaillé qui glisse et le risque de chute ou de crainte et de peur du résident s'installe. D'ici fin 2025, les 80 chambres de l'EHPAD de la Lys seront réhabilitées. La modernisation de la structure passe également par l'ouverture de l'EHPAD vers l'extérieur avec de nombreuses activités organisées dans les jardins.